bonjour je suis andré margou croix et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur word donc ce soir le numéro 1 donc nous allons démarrer fort dans une série que vous retrouvez bien sûr sur la chaîne youtube automatisation des mises en forme avec la méthode plan de suite retrouvons le texte pour cette mise en forme automatique c'est vrai que ce texte qui contient on le voit ici dans le bas il possède deux pages donc avec pas mal d'écriture donc je voudrais effectivement dans les chapitres les souligner peut-être les mettre en forme automatiquement ce que c'est vrai que sur des textes long ça pourrait être quand même prendre du temps ça pourrait prendre du temps de faire tous ces mises en forme alors on va tenter dans un premier temps d'isoler des mots qui pourraient servir de titre ou de sous titre pour mes paragraphes donc j'en ai déjà ici ensuite le soleil ce que j'ai fait à faire un deuxième un sous paragraphe de ce titre je vais en avoir ici un deuxième sous paragraphe ce qu'on va faire c'est on va isoler la basse terre et la grande terre donc je vais mettre ici et rentrer comme ça je vais isoler la basse terre j'ai un peu plus loin dans le bas du texte j'ai pouvoir isoler aussi on va isoler la grande terre on descend un peu la grande terre est ici donc je vais l'isoler en renvoyant la ligne et la grande terre je vais l'isoler ici le même donc j'ai deux sous chapitres on va retrouver des mots qui pourront se mettre utiles et pour lesquels je vais pouvoir donc on a réussi coco cannelle un troisième chapitre ensuite en descendant on va aussi retrouver la vie ici au marché qui va me servir de deux chapitres aussi et puis en descendant encore un peu plus loin on aura ensuite un second grand chapitre qui va s'appeler Roméo on commence tout de suite cette hiérarchisation vous avez compris que là les chapitres je vais devoir hiérarchiser il faut savoir que pour un texte on a neuf niveaux hiérarchiques de typologie donc pour les mises en page donc neuf niveaux plus le dernier niveau qui est le corps de texte il faut savoir qu'une feuille Word sans ses mises à niveau tout est géré et réglé sur un niveau corps de texte vous voyez que l'écriture est le même et je ne pourrai malheureusement pas automatiser sans modifier ces niveaux alors pour modifier ces niveaux il va falloir aller chercher la méthode qui s'appelle plan je vais donc sur ici l'onglet affichage je vais sectionner, on est en mode page donc en niveau corps de texte je vais mettre sur le bouton plan alors vous voyez que la présentation est différente ici vous voyez que tous les niveaux on est en corps de texte vous le voyez ici dans le ruban je vais ici me mettre sur ce premier chapitre qui est en corps de texte et le hiérarchisé, c'est-à-dire le mettre au niveau 1 ça va être un grand chapitre de mon livre deux ailes qui font l'île ensuite le soleil va être un sous-chapitre de deux ailes qui font l'île donc plutôt que de le mettre sur un niveau 1 je vais le régler à un niveau 2 alors vous voyez que déjà en créant une hiérarchie la typologie change donc le soleil, voilà le contenu du chapitre je viens ici, premier pied de nez ça va être un second aussi chapitre, sous-chapitre donc on va le régler sur un niveau 2 dans ce sous-chapitre je vais faire encore des sous-sous-chapitres la basse terre, je vais le régler au niveau 3 donc je peux ouvrir ici et le régler directement au niveau 3 ensuite la grande terre je vais le mettre aussi au niveau 3 donc je déroule le menu niveau 3 ensuite on descend donc Coco Canel va être un deuxième grand chapitre ou un sous-chapitre non, je vais le mettre au niveau 2 donc je vais le gérer là et faire un niveau 2 donc l'avis au marché niveau 2 on a presque fini de hiérarchiser je descends donc ici Roméo va être notre deuxième grand paragraphe notre deuxième grand chapitre donc niveau 1 les bienfaits on va sous-diviser ce chapitre donc on va le régler au niveau 2 donc là ce chapitre nous parlera le sous-chapitre parlera des bienfaits du rhum les eaux, les eaux de vie donc l'alcool sera un sous-chapitre de ce grand chapitre donc là aussi un niveau 2 et nous avons terminé donc voilà effectivement le montage du plan donc on a créé plusieurs chapitres et sous-chapitres et sous-chapitres donc grâce maintenant à cette hiérarchie de niveau on va pouvoir automatiser toute la mise en forme donc on va fermer le plan une fois qu'on a terminé on ferme le plan on revient donc à notre texte initial alors déjà on a des prémices vous voyez que là la typologie la police d'écriture a changé donc maintenant nous allons sur le style donc nous allons maintenant créer des styles donc pour créer des styles nous allons ouvrir l'onglet conception alors je suis sur une version 365 l'onglet s'appelle conception sur les versions 2016 elle s'appelle création donc conception donc ici j'ouvre les styles d'écriture alors vous voyez que maintenant tous mes styles d'écriture vont s'adapter au niveau que j'ai créé donc je vais aller chercher un style d'écriture on va aller chercher ce style d'écriture plutôt on va appeler élégant voilà donc effectivement j'aurais pu choisir sinon il y a différents styles c'est vous qui choisissez le style qui vous intéresse ou effectivement avec des encadrés tiens on va prendre celui-ci il est très joli alors les couleurs du bleu s'il ne vous plaît pas on va pouvoir le changer donc une fois qu'on a terminé le bleu vous plaît pas écoutez on va revenir sur les thèmes et puis là on va choisir alors plutôt qu'est-ce que vous aimez donc on va essayer de s'accorder donc du vert tiens un petit orange avec couleur de soleil c'est pas mal vous voyez que déjà je confirme vous voyez que déjà le chapitre est déjà encadré foncé et le sous-chapitre en plus léger et ensuite le sous-chapitre est séparé directement et la police d'écriture a été changée également donc on a rajouté tout ça donc maintenant ce qu'il nous faut à ce texte je vous fais descendre et vous voyez un petit peu ce qui se passe vous voyez c'est quand même un peu mieux on va rajouter une table des matières c'est vrai que ça peut être intéressant une table des matières mais avant la table des matières ce que je vais faire c'est rajouter des pages des numéros de pages parce que là effectivement mon document n'en comporte que deux mais s'il serait grandissant on pourrait dire que les numéros de pages vont être intéressants donc pour ajouter des numéros de pages je vais double cliquer dans la zone de pied de page puisque effectivement vous voyez là j'ai une marge et j'ai un saut de page automatique donc pour forcer le pied de page je vais faire un double clic dans cette zone en double cliquant j'arrive dans le pied de page donc j'ai un onglet contextuel qui me permet d'avoir un ruban adapté au pied de page donc ici à côté du pied de page je viens ici et je vais choisir un style qui me permet d'avoir le numéro directement on va choisir un style sympa là ici avec une page rouge et en même temps comme effectivement l'exercice est apparenté à mon compte vous voyez donc marque de croix et le numéro de page se met automatiquement donc ça veut dire que pour tous mes documents même si effectivement je rajoute des pages toutes les pages vont être mis automatiquement je double clic pour fermer cette zone vous voyez donc page numéro 1 et effectivement numéro 2 et ainsi de suite donc maintenant nous voulons rajouter une table des matières je vais me mettre ici tout en haut de toute façon en rajoutant la table des matières elle va se mettre obligatoirement au dessus du texte alors la table des matières il faut que j'aille sur l'onglet références ici on va choisir une table des matières avec une hiérarchie aussi numérique donc je vais choisir la première donc on va remonter puisque la table des matières je vous dis elle est venue au dessus et on va remonter vous voyez que donc j'ai bien une table des matières qui automatiquement s'est greffée avec les numéros de page si je désire en plus une table des matières donc si je désire la mettre à jour il suffira que je reclique dessus pour mettre la table à jour avec les nouvelles pages que je vais greffer donc pensez bien à ne pas oublier de la mise à jour donc il me reste maintenant à rajouter finalement à mon document une belle couverture on va aller chercher une page de garde donc je vais dans l'onglet insertion page de garde je vais choisir une page de garde ici automatiquement la page de garde vous avez vu est venue au dessus alors les couleurs et le train ne sont pas appropriés c'est le train cette image on va la changer on va déjà changer les couleurs puisque le fond noir n'est pas en accord avec donc je viens ici dans l'onglet contextuel de dessin la mise en forme et je vais pouvoir changer le fond on va prendre un petit orange sympa et ici on va changer aussi peut-être la couleur de cette bande et là aussi on va mettre une couleur aussi peut-être sympa plus en accord avec la thématique de la guano enfin la photo donc ici le train j'ai l'onglet contextuel outils images parce que j'ai sélectionné au préalable l'image donc je clique sur l'onglet contextuel il me dit changer d'image oui parce que le train ne va pas aller donc à partir d'un fichier bien sûr j'ai été au préalable enregistré des images de la Guadeloupe donc je retourne sur mon fichier alors donc on a presque terminé donc on va choisir un fichier visiter la Guadeloupe voilà insérer ce qui est plus à propos alors je peux aussi si je veux encore modifier l'image ici dans les styles d'image et me mettre l'image un peu de biais pourquoi pas faire un peu carte postale voilà donc j'ai terminé mon document je vais dézoomer maintenant pour voir l'ensemble de mon résultat donc je viens ici et je dézoome qui va me permettre de voir l'ensemble de mon résultat cette mise en forme automatique a été assez époustouflante je vous rappelle donc que vous pouvez accéder à l'exercice et le télécharger et tout en regardant le tuto essayez de recommencer cet exercice avec moi j'espère que cette vidéo vous sera utile n'oubliez pas de télécharger bien sûr nous nous retrouvons pour des vidéos prochaines pour des gens qui voudraient débuter sur Word surtout que je ne les oublie pas on est déjà ici sur une solution avancée en attendant je vous dis à bientôt passez une bonne soirée et au revoir merci bonne soirée merci à bientôt merci à bientôt